Allo maman Lise, j'ai tellement hâte d'acheter le livre 31 jours de prière pour ton futur mari de Samantha Tom. J'attends ça jusqu'à... ça sort le mois prochain, non? Et qui est? Commence à toi aussi, tu vas l'acheter. Mais maman Lise, tu es déjà mariée, non? Ah! Que ce n'était pas le bon. Que tu t'es trompée. Ah! Tu avais fait une erreur. D'accord. Est-ce que tonton sait? Il ne sait pas. D'accord. Ah! L'autre là, je ne sais pas. Que Dieu... Ah! Que Dieu, c'est un Dieu de plusieurs chances. Donc, il va te donner un autre. Hum! Maman Lise. Mariage là. C'est devenu la loterie, hein? Allo la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va rejeter. On va refuser. On va prendre autorité, hein? Contre les... C'est un mensonge là qui circule un peu sur le mariage et sur le couple chrétien. Tu sais déjà quoi faire. Installe-toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Suis-moi sur les réseaux sociaux. C'est at samantatom. Ok? Tu sais qu'il y a ce livre là qui sort... Oh mon Dieu! Il sort bientôt. Il sort bientôt! Il sort le 14 octobre. Et donc, pour le célébrer, on aura un lancement virtuel ici sur ma chaîne YouTube en live. On sera live sur YouTube le jeudi 14 octobre à 13h de Montréal et 19h de Paris. Ok? Donc, on s'en parle. Pour toutes les informations sur le livre, c'est www.verslemariedemadestinée.com Ok? Il y a un FAQ. Ok? Une fois aux questions, tu peux aller lire de quoi, voir les réponses. Si tu as plus de questions, n'hésite pas à envoyer un petit courriel. Je me charge de te répondre personnellement sur www.verslemariedemadestinée.com Abonne-toi à l'enfoulette parce qu'il y a des offres qui arrivent et des jeux concours en tout temps. Donc, si tu as fait tout ça, ok? Like même d'abord la vidéo. Juste non, like d'abord. Lâche un commentaire avant même d'écouter le contenu. Toi-même, tu sais déjà à quoi t'attendre quand j'ouvre ma bouche. Ok? Installe-toi et on va parler tout de suite de 5 mensonges à rejeter sur le mariage. Le premier mensonge. Qui est le plus populaire. Ok? C'est que Dieu va faire une exception pour toi et que toi particulièrement, tu peux épouser un incroyant. Tu sais? Je vais répéter. Il y a des jeunes chrétiennes ici dehors. Il y a des femmes chrétiennes ici dehors. Et des fois qui sont aussi un peu tannées d'attendre après Dieu, tu sais. Donc, elles se disent qu'elles vont prendre les choses en main. Mais Dieu va faire une exception pour elles et elles pourront épouser un non-croyant. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ok? On va lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14 et 15. N'allez pas. J'ai lu dans la version Parole de vie. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est clair, c'est précis, c'est limpide. Vous ne pouvez pas. Est-ce que tu comprends? Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu. Est-ce que cela va ensemble? Donc, c'est-à-dire que pose-toi la question. Que toi, chrétienne, née de nouveau, enfant de Dieu, tu aimes t'appeler sur les réseaux sociaux princesse de l'éternel. Mais tu veux aller avec quelque chose. Avec quelque chose. Mais tu veux aller avec quelqu'un qui est contraire à Dieu. Tu veux aller avec quelqu'un qui n'a pas confessé Jésus comme son sauveur et seigneur personnel. Tu veux aller avec quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu. Ma soeur demande-toi à qui tu vas te soumettre dans ce mariage si lui n'est pas soumis à Dieu. Est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Tu es lumière du monde, celle de la terre. Qu'est-ce que tu veux aller faire dans les ténèbres? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Et ça, c'est dur à entendre. Non, moi je me souviens que quand on m'avait dit que si j'épouse un non-croyant, mon beau-père sera le diable. Non, ça m'a fait mal. Je me dis comme, ouais, mais ça c'est extrême. Vous êtes tous des chrétiens trop extrêmes. Ça veut dire quoi? Mon beau-père sera le diable. Après, j'ai compris que Satan là, c'est le père du mensonge. S'il est père, c'est qu'il a les enfants. Ses enfants, c'est donc les qui? Non, d'après toi, ses enfants, c'est qui? Parce que les gens vont souvent se dire, non mais, non mais c'est qui? Ils croient en Dieu. Les démons croient aussi en Dieu. La Bible le dit, que les démons aussi croient en Dieu. Ils tremblent devant Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont des enfants de Dieu. Tu sais? Oh non, ils prient. Tout le monde prie. Oh! Tout le monde, même quand j'étais dans le péché, je priais. Et je priais même souvent, j'avais l'impression que j'étais exaucée. J'étais exaucée dans ma prière dans le péché. Donc tout le monde prie. Oh, ils vont à la messe. Ma soeur, est-ce que la Bible a dit que lorsqu'on rentre à la messe, on brille? Tout le monde prie à la messe. Ils parlent comme ça là, chez les catholiques là-bas là. Quand ils rentrent comme ça à l'église, on lui met même la cendre. Je me rappelle, on lui mettait la cendre comme ça, c'est le front. Ça ne le brille pas. Tu penses que non, 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 pour tant. Le gars, il se voit, ne visitez pas les esprits la nuit. Non mais, je vais dans les extrêmes. Mais c'est dire que des fois, on veut se trouver des excuses. Ouais, non, il va à l'église. Ouais, non, il est ouvert. Oh non, ceci. Oh non, cela. Ou alors, il est gentil. Il a un bon cœur. Je suis désolée. Jésus a dit que personne n'est bon à part Dieu. Ok? La bonté là, c'est l'attribut de Dieu. Toi, tu es en train de te chercher. Tu es en train d'aller dans ce sens, le fruit de l'esprit. C'est la bonté, la bonté dedans. C'est une partie du fruit de l'esprit. J'en parle dans mon livre. Mais celui qui est bon là, c'est Dieu. Donc, il a un bon cœur. C'est quelqu'un de bien. Ça peut être quelqu'un de bien. Ça peut être quelqu'un qui ne te fait pas de mal. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas infidèle. Je veux dire qu'il ne couche pas avec des femmes ici et là. Ça peut être quelqu'un qui te traite bien. Ça peut être quelqu'un qui a été un bon ami. Ça peut être quelqu'un qui a été là pour toi pendant des saisons difficiles. Ça ne change rien au fait que, s'il n'est pas croyant, il n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de zone grise. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de chien en chemin. Il n'y a pas de chien en train de me rendre. Il n'y a pas de chien en train d'arriver. Tu sais? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? La question est claire et la réponse est non. On appelle ça une question rhétorique. Tu vois non? Ça c'est une genre de question qu'il y a déjà la réponse. Tu sais? C'est comme quand j'ai fait un big up récemment à ma mère. C'est son anniversaire le 29 août et tout. Donc sur mon Instagram. Suis-moi sur Insta. Ça tu manques des choses. Sur mon Instagram. J'ai fait un message pour ma mère et tout. D'ailleurs j'ai écrit sur WhatsApp aussi pour qu'elle puisse le voir. J'ai dit que les autres mères, quand elles rentrent à la maison et que l'enfant avait séché les habits dehors, venaient dire à l'enfant. Oui, mais écoute, Samantha mon trésor. Est-ce que tu veux bien aller prendre les habits dehors? Il se fait tard. Ma mère, quand elle arrivait, elle trouve les habits. Elle t'appelle comme ça. Je dis à Samantha. « Les habits qui sont là-bas dehors attendent le soleil de minuit. » Dans le temps où tu sais qu'il n'y a pas de soleil à minuit. Dans le temps où tu comprends que... Non, la question là, c'est seulement une question vraiment pour te faire comprendre que tu dois aller prendre tes habits dehors. Et ça c'est la même chose que la pote Paul fait ici. Quand il te dit que... Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Dans le temps où tu dois comprendre dans la question que la réponse est là en fait. Il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait d'exception pour personne. Ok? Les croyants vont avec les croyants. Ne me demande pas si tu peux aller avec un musulman. Est-ce que les musulmans croient que Jésus est le fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour leur péché? Non. Alors qu'il n'est pas un croyant. Est-ce que tu peux aller avec un bouddhiste? Non. Il n'est pas un croyant. Est-ce qu'il est un croyant? Oui. Après l'autre question que j'ai souvent beaucoup c'est... Oui mais s'il est évangélique, s'il est baptiste, s'il est protestant, s'il est catholique, on s'en fout. Les dénominations là sont les hommes qui les ont créés entre eux. Tu sais, il n'y a pas de problème de dénominations. Tu sais, je pense que je vais me dire ça plusieurs fois et je vais le répéter parce que vous avez besoin de l'entendre. Ce n'est pas un problème de catholique. Non. Tout ça là, dès le moment où il est croyant, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie à Dieu. Dans le livre, je le définis. Ok? J'ai la partie 2 qui est justement un chrétien né de nouveau. Dans le livre, je définis clairement c'est quoi un chrétien né de nouveau. Qu'est-ce que tu dois rechercher cet étonne-là? Comment tu vas reconnaître? Tu sais, parce que tu ne vas pas juste le croire parce qu'il te dit qu'il est chrétien né de nouveau. Sinon, c'est trop facile. Ben non. Donc, où est-ce que tu dois aller? Comment est-ce que tu dois le percevoir, le croire? C'est dans le livre. Donc, il ne manque pas le livre du 14 octobre là. Mais c'est de dire qu'il y a des fruits. Il y a une façon de reconnaître quelqu'un qui dit qu'il est chrétien né de nouveau. Tu vois? Donc, un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui a fait cette prière-là, qui a confessé le péché, qui s'est détourné de ses anciennes voies. Tu n'es pas chrétien né de nouveau et tu es toujours en train de forniquer. Tu n'es pas chrétien né de nouveau et tu es toujours en train de mentir. Non, tu t'es détourné de tes anciennes voies. Tu sais? Mais dans le moment où tu as fait ça, catholique, protestant, baptiste, évangélique, pentecôtiste, mariez-vous. Si c'est là-bas que Dieu vous appelle, si c'est là-bas que Dieu confirme que la dénomination chrétienne ne soit pas un obstacle pour vous. Maintenant, ce par contre, sur quoi il faudra réfléchir, c'est une histoire de vision. Tu sais? Si vous avez deux visions différentes de comment l'église doit être, de comment est-ce que les enfants doivent être élevés, de comment est-ce qu'on prie, là il faut s'asseoir pour se dire est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part dans nos visions. Si nos visions sont trop différentes, ça sera difficile de faire un mariage parce que nous sommes appelés à être un. Mais le premier critère de base, c'est un chrétien né de nouveau et on construit à partir de ça. Donc, Dieu ne fera pas d'exception pour toi. Si tu es en relation avec un incroyant, si tu es intéressé par un incroyant, si tu veux te marier ou que tu es fiancé avec un incroyant, tu es hors de la volonté de Dieu pour toi. Tu es en train de désobéir à Dieu parce que la parole est claire, la lumière et les ténèbres n'ont rien à voir ensemble. Donc, rejette ce mensonge que le diable veut te dire que c'est correct ou qu'il va bientôt devenir chrétien ou qu'il est en chemin ou que Dieu va te pardonner ou que Dieu comprend. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Dieu comprend ta situation. Dieu comprend. On fait déjà deux enfants avec cet homme-là. Dieu comprend. Ça, c'est un mensonge du diable pour t'emmener à aller à l'opposé de ce que Dieu veut pour toi. Il y a des témoignages ici dedans qui vont t'aider à le comprendre de façon claire. Également sur le site de www.jeveille-sur-mon-coeur, il y avait eu un témoignage d'une sœur, la sœur Dina, qui racontait justement qu'elle avait épousé un incroyant à cause de cette pression sociale de « On a déjà des enfants ensemble, Dieu a dit non, mais il a l'air de vouloir aller se présenter comme je veux. » Tout ça, là, ça ne s'est pas très bien passé. Je vais te mettre le lien dans la bio. Le deuxième mensonge à rejeté, c'est que le mariage va guérir mes blessures. Tu sais, il y a des personnes qui souffrent d'abondance, de rejet, de trahison, qui ont des problèmes, là. Tu sais, des problèmes émotionnels profonds. On en a parlé lorsque j'ai discuté avec les garçons, avec Laurent et Michel. Si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, c'est ici. La vidéo, c'était dans la tête d'un célibataire chrétien, d'un homme célibataire chrétien. Donc, c'est de croire, en fait, qu'en rentrant dans le mariage, tu vas guérir. Tu vois que cette relation-là, ou alors la façon dont tu as imaginé le mariage, le fantasme, l'idéal que tu t'es fait du mariage, ça va te guérir. Donc, si tu as été abusé sexuellement plusieurs fois, répétition, quand tu étais jeune, rentrer dans le mariage va te guérir. Si tu souffres de jalousie maladive, rentrer dans le mariage va te guérir. Si, 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 on t'a trop trahi dans le passé, rentrer dans le mariage va te guérir. C'est faux. C'est un mensonge. Le mariage, le fait de se marier ne peut pas guérir tes blessures intérieures. J'en parle également dans la dernière partie du livre dans laquelle on doit prier par rapport à nos besoins personnels. Et je raconte ce témoignage-là, qui n'est pas mon témoignage en fait, qui est un témoignage que j'ai vu. C'était sur EMC TV, Parole de Femme et tout. Et c'est une femme donc qui était jalouse, mais une jalousie, mais vraiment maladive là. Jalouse que c'était, elle était invivable. Elle était vraiment invivable, tu sais. Mais, elle a tenu, son mari a tenu, son mari est resté fidèle, son mari a continué de prier pour elle en fait. Et son mari lui a vraiment manifesté un amour inconditionnel et fort, qui fait qu'elle a pu en fait trouver un espace safe dans lequel elle pouvait aller chercher sa guérison auprès de Dieu. Son mari ne l'a pas guéri. Être marié à un homme fidèle n'a pas guéri sa jalousie maladive, tu comprends. Donc, ne pense pas qu'en rentrant dans le mariage, tu seras guéri, non. Au contraire, content de célibat, maintenant c'est le temps pour toi de rechercher ta guérison émotionnelle. C'est le temps pour toi en fait d'être sûr que tu seras plus ou moins stable et équilibré lorsque tu vas rentrer dans le mariage. Parce que tu rentres dans le mariage pour donner dans le fond. Tu rentres pas pour prendre, tu sais. Donc, si tu rentres en disant, ouais, ça sera trop cool, toutes les blessures que j'ai eues avant, il va passer un bombe dessus. Non, non, c'est pas sa diob de te guérir, ok. La Bible dit, là je suis dans Psalm 147, je suis au verset 2, 3, ouais, 2 et 3. Tu sais, Dieu peut passer par un psy pour t'aider, il peut passer par une soeur qui va prier avec toi, un programme d'accompagnement spirituel, de relation, d'aide et tout. Mais à la fin, c'est Dieu et c'est toi-même qui dois rentrer dans la présence de Dieu, crier à lui pour ta guérison et laisser le Saint-Esprit agir en fait. Donc non, le mariage ne va pas guérir tes blessures, ce n'est pas le but du mariage. C'est à toi d'aller rencontrer Dieu, d'aller chercher les ressources, différentes ressources qui te sont offertes en fait pour être capable de travailler à ta guérison et apporter quelque chose de beau en fait dans ton mariage. Si c'est trop difficile, ça veut dire que ce n'est probablement pas la bonne personne. Et ça, ça s'applique que ce soit dans le mariage ou que ce soit avant en fait. Parce qu'il y a des personnes qui, voilà, ils se mettent ensemble et il y a des défis. Il y a vraiment des défis. Moi, j'ai connu des défis dans ma période pendant laquelle je voulais me marier. La famille a été un défi parce que voilà, ils n'étaient pas trop d'accord. Le timing a été un défi parce que voilà, on se préparait et pouf, la Covid a frappé. Et l'argent était un défi parce que je n'en avais pas. Et mon fils aussi, on n'en avait pas tant que ça. Donc, je trouve l'argent où pour avoir le mariage de tes rêves. Donc, il y a eu plusieurs défis qui se sont posés. Il y a eu d'autres défis. Il y a eu la santé aussi. On a eu des problèmes de santé pendant notre fréquentation, pendant notre mariage. Et puis, on entendait des choses comme quoi, oui, c'est parce qu'on n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc bref, il y avait beaucoup de choses quand même qui sont arrivées et qui ont été de véritables obstacles et de véritables défis en fait à notre relation. Mais on n'a pas abandonné parce qu'on savait, qu'on savait, qu'on savait que Dieu m'a dit que c'est toi. Dieu t'a dit que je suis toi, que tu es moi, que voilà. On sait, on se fréquente. On voit en l'autre ce qu'on est en train de chercher. On voit en l'autre ce qu'on a demandé, ce dont on a besoin. On voit de plus en plus en fait comment est-ce que nos visions se croisent. Et comment est-ce que nos appels vont ensemble. Donc on sait, qu'on sait, qu'on sait que c'est Dieu. Donc il ne faut pas te dire que oui, parce qu'il y a un obstacle, parce que c'est difficile. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Ou bien rentrer dans le mariage, te dire que le mariage est trop difficile la première année. On ne se supportait pas. On avait du mal à se comprendre. La communication, ça n'est dans les toilettes. Ça veut dire que je me suis trompée. Ce n'était pas la bonne personne. Donc maintenant, après un an de mariage, tu es en train de pleurer. Tu es en train de regretter ta vie. Non, la difficulté, l'obstacle ne veut absolument pas dire que ce n'est pas Dieu. Ou que Dieu n'est pas là. Donc j'ai pris une histoire dans la Bible, parce que tu sais que j'aime la Bible. Et je préfère que mes histoires sortiraient de là que de ma vie personnelle, de la vie des gens qui m'entournent. Parce que le témoignage de quelqu'un, de l'expérience de quelqu'un n'aurait pas une vérité biblique. Tu sais, si ton expérience, ton témoignage croise la Bible et répond à ce que la parole de Dieu dit. C'est super, je le partage avec plaisir. Mais c'est d'abord ici que je vais regarder. Alors, donc dans Genèse 24, Abraham envoie son serviteur aller chercher une femme à Isaac. Il ne veut pas qu'Isaac épouse une Cananéenne ou en tout cas quelqu'un qui est dans les tribus qui l'entourent. Il préfère aller dans sa famille. Il veut une femme de sa parenté. Et ça, je reviendrai plus dessus lorsque je vais publier la vidéo sur comment interpréter les signes qui viennent de Dieu. Là, je voulais juste donc revenir sur cet échange entre Abraham et son serviteur. Donc il envoie son serviteur chercher une femme à Isaac dans le pays d'où il vient. Parce qu'il veut une femme qui est de sa parenté à lui. Donc le serviteur arrive et on connaît toute l'histoire du serviteur qui dit à Dieu, ok, il a la fille à qui je vais demander de l'eau et qui va aussi proposer de l'eau à mes chameaux, etc. Ce sera elle la bonne. Donc voici à peu près sa prière. On est dans Genèse 24 au verset 13. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, prends ta cruche pour me donner à boire et qui me répondra, bois. Et je vais aussi faire boire tes chameaux. Soit celle que tu destines. On est en train de chercher le mari de la destinée. Que tu destines à ton serviteur Isaac. Je suis en train de lire dans le semeur. Aussi, je serai que tu témoins de la bonté à ton maître. Donc, il a fait sa prière et ensuite les choses sont arrivées comme il avait prié. Il a reçu la confirmation de Dieu que Rebecca était vraiment celle-là que Dieu destinait à Isaac. Ok, donc on s'entend que c'était le choix de Dieu pour Isaac. Il n'y a pas de problème. Comme toi aussi, tu pries pour connaître le mari de ta destinée, savoir le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre suivant? Ça dit dans Genèse 25 au verset 21. « Isaac implora l'éternel au sujet de sa femme car elle était stérile. » Et là, tu dis, mais c'était la femme de la destinée. C'était le choix de Dieu. Et puis, Dieu avait fait une promesse à Abraham de « je vais peupler, c'est-à-dire que la nation que je vais te donner, la compte les étoiles, c'est ça que je vais t'offrir, tu sais. » Donc, pourquoi est-ce qu'il avait donné une femme stérile? Il savait qu'elle était stérile, Rebecca. Il n'était pas surpris. « Ah ouais, en fait, elle est stérile, Rebecca. » Non, il savait. Donc, pourquoi est-ce qu'il a donné une femme stérile, tu sais? Donc, c'était maintenant un obstacle, un problème, un défi dans le mariage d'Isaac et de Rebecca, la stérilité de Rebecca. Vu que tu dois porter une grande destinée, pourquoi tu es stérile, tu sais? Et la suite du verset dit « L'éternel exauce sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un défi, ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas la bonne personne, tu sais? Ne te dis pas que non, c'est trop dur. Non, c'est trop dur. Ok, tu doutes un peu, va redemander à Dieu. Seigneur, confirme que c'est elle. Ok, c'est elle, c'est lui. D'accord, je vais tenir jusqu'au bout. Je vais attendre que tu enlèves l'obstacle. Je vais traverser, je vais dépasser ce défi-là. Le quatrième mensonge à rejeter, c'est « C'est mon mari qui va me rendre heureuse. C'est mon mari qui est capable de me combler. C'est mon mari qui va m'épanouir. Là, quand je serai mariée, là, je serai bien. Je n'aurai plus de problème. Il va régler tous mes problèmes personnels, tu sais. Il va tout arranger, là. C'est-à-dire qu'il va même faire de moi une nouvelle personne. C'est un mensonge qu'il faut rejeter. Et beaucoup de filles, en fait, pensent qu'il y a un épanouissement extraordinaire qui vient et qui n'est accessible, en fait, que dans le mariage. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que je suis en train d'écrire un e-book qui s'appelle « 50 questions à se poser avant de s'engager ». Et donc, c'est des filles, en fait, plus de 600 filles ont répondu à mon sondage et elles ont posé des questions qu'elles aimeraient poser à une femme mariée, une femme mariée chrétienne. Et parmi ces questions, cette question est beaucoup revenue. Est-ce que ton mari te convient ? Est-ce que c'est ton mari qui va t'épanouir, en fait ? Et vous lirez les réponses. Les réponses, j'ai contacté des femmes mariées, ok, qui sont mariées entre 3 et 40 ans. Donc, je suis allée loin pour vous, là, tu sais, qui ont répondu, donc, à ces 50 questions. Il y a quand même 3 questions. La réponse est ici. Genre, comment reconnaître d'abord une personne ? La réponse est ici, tu sais. Comment prier pour ton futur mari ? La réponse est ici, tu sais. Mais j'ai donc compilé tout ça. Et vous l'aurez bientôt pour avoir plus de détails. C'est jeudi 14 octobre, lancement virtuel, soit au rendez-vous. Et il y a donc plusieurs personnes, en fait, hommes comme femmes, je pense même peut-être qu'ils se disent, mais est-ce qu'il va me combler ? Ou est-ce qu'il doit me combler ? Est-ce que je dois tout retirer de lui ? Si tu rentres dans le mariage en disant que ton mari doit te combler, tu seras malheureuse. Ce n'est pas sa diop. Il n'a pas été créé pour te combler. Tu sais. Même quand on a créé Ève, là, on a dit, je vais faire à Adam une aide semblable à lui. On n'a pas dit, je vais faire à Adam quelque chose qui va le compléter. Quelque chose qui va le combler. Quelque chose qui va l'épanouir. Ce n'est pas son travail. Ton mari n'est pas supposé te compléter. Tu es complète. Tu es entière parce que Dieu te complète. Et maintenant, tu rentres dans le mariage et tu atteins un épanouissement différent en fait. Tu vas maintenant plutôt avoir une aide avec qui vous allez marcher vers le plan de Dieu pour vous. Mais vous n'allez pas vous, je ne sais même pas comment dire, vous n'allez pas en fait comme si vous étiez une pièce qui n'est pas terminée. Et là maintenant avec le mari, tu es terminé. Ce n'est pas comme ça. Dieu te suffit. Dieu te comble. Dans Jean 4 justement, on a Jésus qui se retrouve en train de causer en fait avec la femme samaritaine. Et tu sais, cette femme a divorcé cinq fois. Elle a eu cinq maris. Et maintenant, le gars avec qui lui n'était pas son mari. Et là, tu peux te dire, mais est-ce qu'elle était en train de chercher à être comblée par le mariage ? Parce que si oui, ça a échoué cinq fois. Tu sais. On ne sait pas si ce sont les maris qui la quittaient ou c'est elle qui quittait les maris. La Bible ne nous dit pas. Tu sais. Mais on sait que cinq fois, elle s'est réessayée. Tu sais, que ce soit les maris qui la quittaient ou que ce soit elle qui quittait les maris, au bout de deux, trois fois cette année, mais elle, elle était toujours en train d'essayer. Elle était avec un homme qui n'était pas son mari. Elle était toujours en train d'essayer, 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 d'essayer. Et c'est intéressant parce que justement, Jésus lui demande de l'eau. Et elle lui dit, mais... Non, non, Jésus lui demande si elle veut de l'eau, pardon. Et elle lui dit, mais tu n'as rien pour puiser, moi, à moi tu t'as demandé de l'eau, tu vois. Et Jésus lui répond verset 13. Celui qui boit de cette eau, repris Jésus, aura de nouveau soif. Je suis dans le semer. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La seule personne qui peut te donner une eau, qui fera que tu n'auras plus jamais soif, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te combler. Il n'y a que Jésus qui peut t'épanouir. C'est pour ça que que tu sois marié avec un gars qui, vraiment, il casse ta tête. Donc, c'est-à-dire que le gars, il ne comprendra pas pourquoi tu es toujours heureuse. Il ne comprendra pas pourquoi tu es bien, tu es comblé. Parce que tu es à Jésus. Comme à l'inverse, tu peux être marié avec un parfait petit Jésus. Tu sais, un gars qui suit la parole. Mais jusque-là, tu n'es pas bien dans ta peau. Tu n'es pas comblé. Parce qu'il n'est pas là pour te remplir. C'est Jésus qui fait cette job-là. Tu sais. Maintenant, Dieu peut utiliser un homme pour te faire du bien. Dieu peut utiliser un homme pour t'aider à guérir. Dieu peut utiliser un homme pour t'aider à découvrir certaines choses, à aller plus loin dans ta foi. Évidemment, il agit comme il veut. J'en parle dans le livre. Mais ce n'est pas le travail de cet homme. Et à lui seul, de lui-même, par lui-même, il ne peut pas te combler. Tu es comblé lorsque tu rentres en contact avec Dieu. Et que Dieu se déverse en toi. Tu es comblé lorsque tu as cette source intéressable. qui fait que tu n'as plus jamais soif. Et tu n'as tellement plus soif que... Jésus dit que toi-même, tu deviens une source. Que toi-même, ça commence à jaillir de toi. Donc, toi-même, tu commences à aider les autres, à habiliter les autres. C'est pour ça que tu verras des femmes qui ont fait un mariage où vraiment, elles sont écrasées par leur mari. Mais ces femmes-là, peu importe comment leur mari les traite, elles sont capables maintenant d'aider d'autres jeunes femmes. Elles sont capables d'aimer d'autres femmes. Elles sont capables de donner de la compassion. Elles sont capables de prier, de conseiller. Pourquoi? Parce que peu importe le mari qu'elles ont à la maison, elles sont connectées à Dieu. Tu sais? Ok. Et enfin, le cinquième mensonge à rejeter sur le mariage, c'est si j'épouse la mauvaise personne ou si j'épouse la mauvaise personne, je peux divorcer et recommencer. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, oui, le gars est marié, tout ça, mais ce n'était pas la bonne personne, donc ils vont se séparer pour me dire que, oui, c'est le mari de leur destinée. Il y a aussi des femmes qui m'ont écrit pour me dire que, oui, moi, je suis mariée et tout ça, mais franchement, j'allais ce que je m'étais trompée et tout ça. Ça fait que je demande maintenant à Dieu qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Une fois que tu es mariée, tu es mariée. C'était la bonne personne. Ce n'était pas la bonne personne. Ça devient l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Parce que l'homme de ta vie, ce n'est pas quelqu'un que tu n'as pas rencontré ou quelqu'un que tu as croisé. Une fois, oh non, j'ai manqué l'homme de ma vie. Non. Pour moi, l'homme de ta vie devient l'homme de ta vie. J'en parle dans le livre. Quand vous vous mariez, parce que quand vous vous mariez, c'est là que tu dis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, le restant de ta vie, ça, c'est lui. C'est lui seul. C'est ton seul mari. Donc, il devient l'homme de ta vie. Donc, quand tu l'as épousé. Donc, quand tu l'as épousé là, si tu es la bonne personne, si tu n'es pas la bonne personne, c'est fait. C'est consommé. Tu ne peux pas, en fait, remplacer une désobéissance par une autre. Parce que si tu as épousé quelqu'un qui n'était pas la bonne personne, ça veut dire que tu n'as pas fait ce que tu devais faire pour connaître la bonne personne. Ça veut dire que tu n'as pas prié. Ça veut dire que tu n'as pas eu la confirmation de Dieu, que tu es allé par toi-même et que tu as fait un mariage sans l'approbation de Dieu. Parce que Dieu, lui, connaît la bonne personne. Donc, si toi, tu as épousé la mauvaise personne, c'est qu'il y a quelque part dans ton affaire où ça ne fonctionnait pas. Si tu es déjà chrétienne, parce qu'évidemment, si tu n'es pas encore chrétienne, c'est dans le monde, vous étiez entre vous dans le monde, c'est correct. Mais si tu es déjà chrétienne, tu savais ce que tu étais en train de faire. Donc, ce n'est pas maintenant que tu es mariée que là, subitement, tu vas te dire « Ah non, mais en fait, ce n'était pas lui. » Donc, laisse-moi ajouter une autre désobéissance. Désobéissance, pourquoi? Parce que le divin, c'est un péché. Ajouter une autre désobéissance sur le tas de désobéissance que j'ai déjà pour aller maintenant épouser la bonne personne et croire que tu auras la bénédiction de Dieu. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras tout simplement et tout bonnement pas. Le choix que tu as fait, c'est le choix que tu as fait. Tu t'assieds, tu assumes. Ça brûle, ça chauffe, ça fait mal. Tu assumes. Parce que qui t'a envoyé? Non, ça a dit que personne ne t'a envoyé. Donc, assume seulement. À moins que vraiment le gars-là mette la main sur toi. Là, ça devient autre chose. Ta vie est en danger. Il faut que tu te retires de la situation. Et là encore, ça ne veut pas dire que demain, tu vas directement aller, ce n'est pas fait du divorce. Ça veut dire que tu vas au moins quitter la maison avec tes enfants si tu en as pour être en sécurité. Et d'où tu es en sécurité, là, tu diras à Dieu, Seigneur, on fait comment avec l'histoire-ci. Si ce n'est pas l'autre-là, tu vas seulement supporter parce que tu es rentré sans l'avis de Dieu et maintenant, ce que tu dois faire, c'est dire, OK, Dieu est capable de restaurer n'importe quelle situation. Donc, je vais m'asseoir là et lui demander de restaurer la mienne. S'il restaure en deux ans, alléluia. Mais s'il restaure en 30 ans, tu vas faire comment? Assieds-toi seulement. C'est pour ça que c'est doublement important pour toi de faire le bon choix maintenant et ne pas avoir la menthe de te dire que je vais rentrer, ça ne marche pas, je vais réessayer ou ça ne marche pas, je vais chercher maintenant ça sera qui la bonne personne. Non. Je parlais de la femme samaritaine tout à l'heure, peut-être que c'est ce qu'elle a fait parce que 5 maris, là, yo, c'est que tu rentres, ah non, finalement, je me suis trompée, c'était pas lui, tu sors. Tu rentres, il n'y aura pas de fin en fait. Le diable prouvera toujours un moyen de te faire comprendre que non, tu t'es encore trompée, il faut que tu sortes encore et que tu rentres dans autre chose. Donc, là, je suis en train de lire dans Matthieu 5, c'est Jésus qui parle, il a été aussi dit, je suis au verset 31, si quelqu'un divorce avec sa femme, il faut lui signifier par une déclaration écrite, une lettre de divorce dans d'autres versions, là, je lis le semeur, eh bien moi, moi Jésus, je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, donc, maintenant, il faut définir c'est quoi l'immoralité sexuelle, mais d'une certaine façon, ils disent juste l'adultère, tu sais, parce que tu ne divorceras pas avec ton maïs parce qu'il a regardé un film porno, tu sais, là, je pense quand même que c'est de l'immoralité sexuelle, mais, il faut qu'on aille creuser plus loin que ça, l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère, ça veut dire que lorsqu'une femme divorce, elle commet un adultère si elle se remarie, tu sais, c'est très clair, celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère, donc c'est toi-même que tu es un homme et que tu épouses une femme qui est divorcée, pour Dieu, tu commets un adultère parce que cette femme-là n'est pas pour toi, tu sais, cette femme-là ne t'appartient pas, donc l'idée de que oui, je vais divorcer, je vais reprendre, c'est pas aussi simple, tu sais, je crois que Dieu restaure et je crois qu'il y a probablement des femmes, des hommes qui ont divorcé, qui se sont remariés avec la volonté de Dieu parce que Dieu restaure, Dieu est bon, Dieu est en sa volonté, mais c'est du cas par cas et c'est très compliqué de rentrer dans le cas par cas en question, tu vois, et c'est difficile pour eux de rentrer dans le cas par cas si déjà, tu as divorcé par désobéissance, tu as divorcé parce que tu étais fatigué, tu étais tanné, c'est monté, c'est descendu ou parce que maintenant tu penses que quelqu'un d'autre c'est ton mari, si toi-même, tu as épousé un homme qui est divorcé, lui-même, tu attends un homme, il n'y a pas même qui attendent qu'un homme divorce, non, je suis désolée, il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi, ok, donc c'est un gros mensonge de se dire, je peux juste épouser n'importe qui, ça ne fonctionne pas, je vais divorcer, ou bien alors je suis mariée et puis je m'étais trompée sur le mari de ma destinée, donc je vais divorcer, ou alors je suis en train d'attendre un homme marié parce que c'est lui le mari de ma destinée, Dieu m'a révélé, non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'a pas besoin de détruire un foyer pour que toi, tu rencontres le mari de ta destinée, Dieu n'a pas besoin qu'une femme soit en larmes couchée chez elle, en train de pleurer pour que toi, tu es le mari de ta destinée et ça marche dans les deux sens, Dieu n'a pas besoin qu'en tant qu'homme, tu brises le foyer d'une autre personne parce que c'est elle la femme de ta destinée, non, parce que Dieu n'est pas surpris par les événements, tu sais, déjà je l'ai dit, il n'y a pas qu'un homme où il n'y a pas qu'une femme, il y a un match parfait, d'après moi, il y a un match parfait de Dieu, Dieu regarde, il est comme, Samantha là, c'est Zachary, maintenant, Samantha laisse passer Zachary, ok, Zachary irait épouser Julienne, je ne sais pas, on n'a aucune idée, mais, ok, il y a un autre qui va venir, ça sera bien, on va recalculer le trajet de Samantha, mais Zachary là, aurait apporté quelque chose de différent, il aurait fait quelque chose de, tu sais, donc il n'y a pas qu'une seule personne, mais je crois quand même que Dieu fait son plan parfait en se disant, ok, le plan parfait c'est ça, suis le chemin, prends cette personne là, si tu le manques, ok, on va recalculer, je vais t'envoyer quelqu'un, il sera bon, il sera doux, tu vas quand même réussir à rentrer dans ton appel, mais, c'était la voie A en fait, qui était la voie la plus parfaite pour toi, tu sais, mais Dieu n'est pas surpris par les choix qu'on fait, Dieu n'est pas comme, ah ouais, donc finalement, ça n'a pas marché entre ces deux là, il va falloir que je les fasse divorcer pour épouser, c'est pas Dieu, ok, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente sur un bébé spirituel, va la regarder, un bébé spirituel, c'est celui qui pense que, ouais, Dieu est surpris par nos choix, il ne comprend pas trop, ah oui, non, 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 un adulte spirituel reconnaît que cette décision là, je l'avais prise, je n'ai pas pris en compte ce que Dieu pense, mais c'est maintenant que ça me prend de prendre en compte, c'est maintenant que ça me demande de prendre en compte ce que Dieu pense, et je rentre dans la Bible pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut en fait, des fois on veut écouter la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, mais est-ce que tu sais déjà maintenant, est-ce que tu le fais, tu sais, tu veux savoir c'est quoi le mari, c'est qui le mari de ta destinée, c'est qui la femme de ta destinée, tu veux avoir une parole spécifique, mais est-ce que ce qui est déjà maintenant pour toi, tu le fais, est-ce qu'en ce moment déjà, tu marches dans la volonté de Dieu, est-ce qu'en ce moment, tu marches dans l'intégrité, dans la vérité, dans l'amour, dans la justice, dans la sainteté, commence par là, et ensuite, tu pourras demander le reste. Alors voilà, la famille, je voulais partager avec toi donc ces 5 mensonges qu'il faut rejeter sur le mariage, qu'il faut rejeter sur l'idée du mariage, sur... On n'en veut pas, on élimine d'ailleurs, prochaine vidéo, aïe, on va parler... Non, c'est pas la prochaine vidéo, non, non, je pense que c'est dans deux vidéos, dans deux vidéos, on va parler du combat, pas spirituel, hey, non, qui veut faire tomber les démons ? Non, si tu veux faire tomber les démons, abonne-toi déjà, tu ne peux pas manquer cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, je vais publier le live que j'ai fait sur Instagram sur comment interpréter les films qui viennent de Dieu, surtout concernant le futur mari, donc il ne faut pas le manquer, ok ? Rends-toi sur le site aussi de www.verlemariedemadestinée.com parce que demain, je vais sortir donc un article sur, c'est mon journal là, existe-t-il une saison du mariage ? Parce que la question me revient souvent beaucoup, donc j'ai décidé de répondre au meilleur de ma capacité. Hier, sur le site de Veil sur ton coeur, on a eu un article sur les saisons de la vie chrétienne, donc j'étais comme, ok, quand on parle de saison du mariage, tant qu'à faire, je pourrais parler des saisons de la vie chrétienne en général. Tu auras en cadeau si tu t'abonnes à l'infolettre, un guide d'études bibliques et mon tout premier e-book, mon tout premier book, mon tout premier livre, Les Crétères d'un bon mari, la vie de sang, épouse chrétienne. Sinon, je crois que j'ai fait le tour, je te vois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Suis-moi sur Instagram, est-ce que je l'ai déjà dit abonne-toi ? Je crois que je l'ai déjà dit. Lâche-moi un commentaire sur d'autres mensonges que les gens croient sur le mariage. Abonne-toi, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important. Alors, abonne-toi réellement, like la vidéo, partage la vidéo. Et d'ici à ce qu'on se revoie, toi-même, tu sais que ça là, ce n'est pas un mensonge. Que tu sois marié, célibataire, en attente, en espérance, en croyance, que peu importe ta situation ou ton statut civil, c'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur.